C'est parti, on est en live Étonnamment, on démarre à 18h C'est marrant, il y a tout le PC qui a frisé pendant une seconde Est-ce que tu veux qu'on voit nos têtes ou qu'on voit leurs têtes ? Je propose qu'on mette leurs têtes dans un premier temps Bonjour Et c'est parti On a lancé le live Alors, bonne nuit Nous sommes en live, bonjour live Vous vous saturez quand vous criez trop par contre Faut pas faire chier Alors moi, je peux voir les gens qui parlent avec de l'écrit Alors, il y a David Gérardet qui dit bonjour Mais c'est quoi, Val ? C'est marqué là C'est pour ne pas laisser le problème Je ne suis pas forcément fan de notre chat Donc je vais peut-être le changer au dernier moment De toute façon, comme on n'a pas pu faire le live d'essai Puisque vous étiez en catastrophe Du coup, je me permets de modifier 2-3 trucs Pourquoi je suis là ? On est là On s'entend Bonjour, on est chaud C'est bon pour le volume des questions ? Oui, on est chaud On va prendre les 5 minutes qu'il faut pour faire les 2-3 réglages que vous avez besoin de faire C'est Hazertoff qui ouvre le bal Ça doit être mieux C'est beaucoup mieux On vous entend très bien Votre voix est chaude Votre voix est proche Au niveau du chat Attention Premier podcast Première voix On attend pas plus au quart Parce qu'après ça peut être des oreilles Boisson maison Et c'est tout petit par contre Boisson maison ? Boisson maison ? Pas plus haut Pas plus haut Pas plus haut Ça c'est lisible C'est pas hyper lisible La 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 Du coup, on est parti ? Non, on n'est pas du tout parti C'est quand vous voulez Il est 18h Il est 18h On n'entend pas leur retour Alors Attends, je vais chercher ma carte son Non Vas-y Vas-y Deux enceintes monitoring Sachez qu'il y a des gens qui vont être cachés par le chat On y arrive Mais c'est pas très important Parce que comme on voit pas votre webcam Parce qu'elle est toute molle Ça cache Hazertoff dedans Votre webcam elle est molle Sachez-le Tu pisse peu qu'il y ait personne ? Elle est molle Il n'y a pas moyen de Comme ça Ah, ça serait trop bien Si il y a moyen que ça appuie sur ton pavière Voilà Comme ça c'est parfait Les amis Si jamais il y a des messages sur le chat Vous les faites passer Evidemment Vous démerdez Là, il n'y a rien marqué Là, il n'y a marqué des choses Là, au chat Si vous voulez, je vous envoie le chat Vous l'envoyez Je vous l'envoie dans le mumble Vous avez un super lien Comme ça Qui permet d'avoir des choses Le mumble, j'ai le retour Ouais, c'est bon Ok Nous aussi, on va se le mettre dans un coin J'ai le restreint ici Ok Est-ce que de votre côté, vous êtes prêts ? Ça, on va se le mettre également dans un coin J'ai pas Est-ce que vous nous entendez Ou vous nous ignorez En fait Pour savoir Ils nous entendent plus, j'ai l'impression Ils sont cons Ils nous entendent pas Si on les traite de cons Et qu'on se fait pas gueuler dessus Pourquoi on fait un truc avec eux ? Je sais pas On est maso De cons, on vous entend plus C'est normal de nous de notre côté T'es normal En fait, partez du principe Que nous, nos réglages y sont faits depuis 48 heures Si c'est bon, il y a le rire débile de Phil C'est bon, ça marche Voilà, partez du principe en fait Que quand ça marche pas, c'est de votre faute Parce que depuis le début, c'est ça en fait Qu'est-ce que c'est de connard Tu sais qui les a lusés ? Parle-moi de là, ça marche pas Mais c'est de notre faute C'est moi qui avais lancé C'est un chef de projet, ça Pourquoi on a eu de la petite musique bizarre ? C'est mon téléphone Parce que je vais marcher mal On est pas là-bas C'est mon CPL Bon, j'espère que c'est toi Y'aura pas de soucis techniques Nous sommes sur le direct Ah merde Allô, 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 est-ce qu'on m'entend ? Allô ? Faut que vous enregistrez Ok, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel derrière ? Test micro, un, deux, un, deux On peut y aller, aller C'est quoi ce bordel ? Là, vous considérez qu'on a commencé l'émission ? Franchement, vous avez tout branché Les câbles, tout, les micros On peut y aller Ok, on y va Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Quoi qui se passe Enfin, c'est un Quoi qui s'est passé rétrospectif On est là pour la peau de nuit Ouais ! Il y a même du lag alors qu'on est autour de la table Il fait quand même vachement jour pour la peau de nuit Si on n'attendait pas une heure ou deux Surtout que mon créneau s'était marqué 18h30 Il est 18h05 Oui, parce que normalement Normalement, en fait, on devait quand même démarrer tous ensemble Et être à des joyeux lurons Tous dans la bonne ambiance Est-ce que vous enregistrez les joyeux lurons ? Parce que nous, on n'a aucune possibilité d'enregistrer de notre côté Là, quelque part, qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit, bon, ok, on démarre, on est en live Et qu'est-ce que vous faites ? Vous démarrez une émission C'est ça, alors qu'on s'est retrouvé un petit peu après Ah mais nous, nous, on est des professionnels C'est-à-dire qu'on s'est pris un petit peu Alors si tu veux, on fait les petits bisous de début Et il recommencera, c'est pas bon ? Mais oui, c'était ça le truc Et on fera semblant que c'est la première fois Exactement Je sais pas, ils sont chiants les gens de Toulouse On aura moins de l'axe sur le ouais Non, voilà Mais c'est pas des vrais Toulousains Il n'y a rien à boire, on va la refaire On va la refaire, on va la refaire, les gars Calme-toi, calme-toi Ok, on la refait, allez, mettons que tous ceux qui écoutent Allez-y, passez des jingles, mettez-vous tout nu Allez, 3, 4, c'est pas de chose Non, c'est pas vos trucs, là On lance nos trucs, on est prêts, nous Vous savez, la guitare Bonsoir à tous Et bienvenue dans la peau de nuit La peau de nuit Où nous allons passer la nuit tous ensemble Comme des joyeux lurons Avec les amis de Badgeek Qui sont toujours prêts Et qui sont prêts déjà depuis 48 heures Le studio étant dressé Et les réglages faits Ils n'ont eu aucun problème technique Et nous soulignons leur professionnalisme Et oui, nous, on est des pros Ils étaient prêts à 18h Ils étaient prêts à 18h, c'est vrai Et je le salue Enfin, ils étaient prêts à 17h59 C'est ça Et franchement, je salue le côté Alors, c'était peut-être pas la bonne émission Mais nous, c'était beaucoup plus dynamique en tout cas Oui, certes Oh là 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 En fait, oui, vous faites ça en ASMR ou pas ? Exactement, on commence comme ça Bonjour Bonjour Je fais pas de l'ASMR C'est juste que je suis ma jamérie On est fantastique Le droit sur le micro À la taverne Nous, nous sommes pour la première fois Répartis un tout petit peu les programmes D'habitude, c'est nous qui faisions tout tout seul Et cette fois-ci, on a réparti avec eux On va donc commencer par Azertof Oui, c'est moi Nous, on a eu un blanc ici On a fait Azertof On a juste entendu Azertof Qui fait d'habitude Donc, quoi qu'il se passe Et qui là, va faire une rétrospective Qui s'appelle du coup Quoi qu'il s'est passé Tant qu'à faire Autant dans cette kermesse annuelle Faire la rétrospective De ce qui s'est passé dans l'année Ensuite, nous allons passer À ce que beaucoup de gens attendent Probablement, c'est-à-dire Tout simplement Les Podcast Awards Qui cette année Encore une fois À la manière de peu de nuit Ont été fait avec brio Grâce à... Il est trop sympa ce brio Et ensuite, donc Eh bien, je ne sais plus Parce que je n'ai pas le programme Parce que depuis tout à l'heure J'essaie de... Il y a sur le mauvais site Ah oui ! Il y aura des plein de choses Ah, qu'un sac à merde Exactement Il y a un pot de chose Qui fait coucou sur le live C'est vrai, coucou C'est ça Merci pour autre chose Ensuite, donc Nous allons avoir La diagonale du bide Est-ce que Badgeek Peux présenter la diagonale du bide ? You ? La diagonale du bide Et Badgeek Oui, on fera la diagonale du bide Parce qu'en fait, on a du mal À avoir votre retour Donc, ouais, ça sera une émission culinaire Normalement C'est ça C'est ça On va manger Basé sur les épices La cuisson C'est ça Diagonale du bide Est-ce qu'il faut manger épicé ? Qui sera en deux saisons Première saison avant les Podcast Awards Deuxième saison après Ce sera donc, a priori, Luffy Rouge Qui sera au tour Ce sera les deux tranches de pain Ça sera assaisonné du coup C'est ça C'est les deux tranches de pain Qui enserrent le sandwich des Podcast Awards Ils n'ont pas comprise, Randall Refait là Non mais c'est pas grave Randall, est-ce que tu peux refaire ton brillant jeu de mots s'il te plaît ? Non, je n'ai pas pensé de fois Non, tant pis pour eux Ok, tant pis C'est dommage, c'est dommage Ensuite à 22h30 Je suis désolé, on ne vous entend pas très bien On a un petit délai Et en plus c'était quelque coup dur Mais c'est pas méchant Ok Ensuite à 22h30 Nous allons passer à une rubrique littérature Avec L'Illisible 23h30 Tout à fait Alors oui L'Illisible Est-ce que c'est possible d'avoir un petit peu un background De quoi on va parler À part évidemment de bouquins Du coup, vu que c'est une émission littéraire Donc L'Illisible C'est moi, je suis quelqu'un qui peut l'animer Et j'aurai donc quatre invités Qui vont parler de trois livres Qui les ont marqués Dans leur biais de lecteurs Et on va en parler Et parler un peu de lecture De la lecture de la littérature Un peu à côté Donc voilà C'est une émission avec des gens qui savent lire du coup C'est ça Il semblerait que des gens savent lire Apparemment On dit ça ou sache lire ? Non, je ne sais pas Un complot facile ça Ensuite à 23h30 Ce sera une autre émission culturelle Mais beaucoup, beaucoup moins travaillée Probablement C'est-à-dire que c'est le P2P Globalement Ah c'était nous, tu parlais ? Ouais c'est nous Avec une ligne en sujet Et on improvise dessus Ensuite à une heure Nous allons avoir Ça va torcher Désolé Du coup Ça va torcher ? Une émission de Baptiste ? Oui, ça va torcher Oui, on a commencé Ça c'est il y a 24h D'ailleurs on a fini même Il n'y a plus de bouteilles Et plus rien Ça sera un ça va trancher Mais un peu différent Parce que ce sera un grand jeu à boire Oh merde encore Avec celui qui trouve la réponse Fait boire les autres Et puis au bout d'un moment Tout le monde boira C'est ça C'est un peu ça C'est-à-dire que vous vous rappelez Les promesses de ça va trancher C'est une émission sérieuse Etc Mais là ils nous ont demandé Ça va trancher Ils n'ont pas précisé S'ils voulaient un 2.0 Ou un 2.0 Là ils vont avoir un moins 1 Oh merde Ou un 4 Pour le gramme d'alcool Dans 4 il parle de géopolitique Des pingouins Non non ça va être drôle Mais ça va être chiant Parce que vous Vous n'avez pas l'alcool On sera la chartreuse C'est bon la chartreuse C'est bon mais pas C'est sympa Oui mais nous pendant ce temps là On n'a plus de coupure Donc ça nous va D'accord C'est qui ? C'est à 71 Et notre informaticien On vous a muté On n'a plus de retour C'est bon Voilà c'est bon On peut faire l'émission sans vous On ne vous entend plus C'est parfait Vous êtes nul J'ai toujours voulu dire C'est bon c'est réglé Ensuite donc Nous allons avoir la truelle C'est à dire le duel Mais fait à l'arrache Du coup Oui et avec la technique à l'arrache Ça va être compliqué Ça va être très compliqué Je pense qu'il va falloir Qu'on improvise une solution Ad hoc On va y arriver Mais on devrait y arriver Ça sera rodé Comme le capitaine Heureusement il n'y a pas de son à gérer Au milieu de la nuit A 3h30 Comme le capitaine ad hoc Je vais lui faire fermer sa gueule D'ici la fin de l'émission Dis moi pof Tu vois cette bouteille d'orangina ? Tu vois tes fesses ? J'adore l'orangina Tu sais l'humain Donc justement L'humain c'est A 3h30 Comme c'est au milieu de la nuit En taille des pipes Ouais Voilà parce que c'est l'heure pour En taille des pipes Vous savez ça vous les gars ? Bah oui c'est nous qui l'animons De quoi ça parle ? En taille des pipes Ce sera moi et Hazertoff On va parler d'abord Ça sera en vidéo Ouais ça sera en vidéo Donc j'ai ramené des échantillons Et on va parler vraiment de hentai Vraiment Mais juste avant l'histoire Parce qu'on est un peu sage Il y aura une safe zone Pour que les enfants puissent au moins écouter Les 10 premières minutes Oh merde Mais tu les préviens pas Quand tu passes dans l'autre zone C'est ça Ici il y aura des jingles Et tout ça sera fantastique Et on va vraiment parler de hentai Sous toutes ses formes Vous êtes au courant quand même Qu'on va se faire ban Le compte de peu de choses Avec vos conneries Oui mais c'est pas le nôtre Tout s'explique Par contre je tiens à dire Que c'est dans le respect De la république Et de l'état de droit Et de la bite bien droite Enfin tout ce qu'on présentera Sera légal En tout cas au moins au Japon Ensuite donc On va faire à 4h30 Toi qui t'y connais Si tant est qu'on soit pas suffisamment À la bourre pour le faire sauter Il y a des chances Je crois que Surtout que Entre la truelle En taille des pipes Etc Il y a des chances que ça soit La section qui saute C'est la section un petit peu tampon Où nous allons parler De personnes qui nous cassent les couilles Parce qu'on s'y connait Et oh mon dieu C'est trop horrible Quand on s'y connait en informatique On nous emmerde trop Voilà donc c'est un peu Notre séquence chouigne Ensuite après Le répondeur sonne Alors là le répondeur sonne C'est important Parce que là J'ai un message à faire passer Et c'est pour ça Qu'on a un peu Cette intro d'émission En fait N'est-ce pas Badgeek Qui démarre directement Sur les chapeaux de roue Excusez-nous Si je peux me permettre C'est vrai que sur le programme En fait il y a marqué 18h quoi Oui c'est vrai Ah tu vois Mais si vous faisiez bien les choses aussi Alors qui a fait le programme Damien C'est Damien Après tu vois Damien Tu peux pas le couper Quand il veut faire une blague Et ensuite lui donner la parole Quand tu veux l'engueuler C'est pas comme ça que ça marche Sinon au bout d'un moment Oui mais surtout Qui sait qu'il n'a pas vérifié Le travail de Damien Alors moi c'est moi Là c'est autre chose C'est qui qui m'a dit C'est vous le problème en fait Ça a toujours été vous le problème On n'a pas les heures de créneau Ou justement d'introduction De choses comme ça Ah ouais Voilà Ok C'est bon je ferme ma gueule Bonjour Damien Bonjour Damien Bonjour Damien Bonjour les gens Tu sais que tu es Détroit tu es notre préféré Détroit c'est un super jeu Mais je vous déteste Tu es de loin le plus efficace C'est vrai qu'il a fait un travail de fou Que vous verrez pendant les podcasts de World C'est lui qui s'est tapé toutes les slides à la con Pendant que nous on lui disait Bon c'est quand qu'elles arrivent Ensuite Ah c'est ça Ça vous l'autre chef Donc justement c'est ça Justement à 5h30 C'est là où vous auditeurs Vous pouvez travailler Si vous êtes sur podemui.fr Vous verrez qu'il y a un numéro de téléphone Qui est indiqué C'est le 09 72 11 00 20 Alors je vous le donne rapidement Parce qu'il faut juste aller sur podemui.fr C'est quand même plus simple Et là vous pouvez nous laisser des messages Que nous sélectionnerons pendant l'émission Et que nous diffuserons à ce moment là Et comme ça sera 5h30 du matin Dans l'absolu On ne saura pas exactement quand est-ce que vous les avez balancés Donc n'hésitez pas à savoir A nous dire à quel moment vous réagissez C'est quand même plus logique Là je suis en train d'écouter ça Et je voudrais dire ceci Et enfin donc à 6h Nous ferons la chocomatine La chocomatine étant une matinale Globalement une matinée au chocolat Où nous allons C'est pas chez nous ça Alors ça c'est chocomatine C'est pas plutôt pain en chocotine Non C'est une chocomatine Ou une matinée au chocolat Selon les régions Et donc du coup là nous allons faire le tour De plein de sujets insolites Et de sujets chelous Et sur lesquels vous serez bien évidemment En tous invités à réagir Et à donner votre avis Et enfin à 9h Surtout si on vous entend C'est ça Et enfin à 9h A 9h ça sera la libération Ça sera le dodo Ça sera la grasse mat A 9h ça sera le podneversaire non ? Exactement Damien Si tu fais des blagues Où tu enregistres des messages Sur le répondant Est-ce qu'il faut le perdre Dans la pièce d'à côté Sinon on entend ce que tu vas nous dire Voilà Je pense que nous allons nous séparer du trésorier En le catapultant du 11ème étage Voilà Donc du coup maintenant Maintenant Ben dit qu'est-ce que vous êtes prêt ? Oui bien sûr On est prêt Allez hop Allez On vous laisse la main C'est parti Hazertov lance-toi Bon j'espère que cette fois Il n'y aura pas de soucis techniques Nous sommes en direct C'est de la frappe de Saramone Ah merde C'est des choses Allo 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 Est-ce que vous m'entend ? Allo Test micro 1 2 1 2 Bon en ce moment Vous avez tout branché Les câbles Le tout Les micros On peut y aller Ok on y va Du coup bonjour Et bienvenue Pour ce nouveau numéro De quoi qu'il se passe Un petit peu Spécial Encore ? Ouais je refais Mais pas la même chose C'est un quoi qu'il s'est passé En live depuis Quoi de nuit Ouais Merci de la saturation Et là on n'a pas de délai C'est la pétition On va faire pendant une heure Un petit retour Sur cette saison De podcast De quoi ? De podcast C'est quoi ça ? Podcast 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 Donc c'est lui C'est lui qui l'a fait En premier En même temps Septembre Moi j'ai noté septembre Octobre Création du réseau Podcast EO La ref La ref du podcast Indep Oui bah Restez chez vous De toute façon On les entend mal ici Est-ce que vous avez Quelque chose à dire Sur la création De ce réseau A part troller Ah bah dans ce cas là Non mais c'est bon J'avais rien à dire Non mais c'est bon On va s'en occuper C'est rigolo Mais non Et oh Bah pas grand chose à dire A part que beaucoup de gens Savaient pas Beaucoup de gens s'en méfient Beaucoup de gens Aujourd'hui encore Savent pas trop ce que c'est Alors qu'ils essayent De communiquer Et que L'intention est louable Après Voilà Tout le monde est pas Dans le même délire Mais c'est bien C'est toujours bien Quand il y a un nouvel acteur Mais c'est ça en fait Plus on est nombreux On est pas obligé D'être 100% compatibles Mais on peut toujours Se respecter Exactement Podcast EO C'est la référence Du classement De leur classement C'est ton numéro 1 Dans leur classement C'est une assoce Qui essaye d'aider les gens A développer le podcast Oui c'est ça Il faut une petite communauté Sur leur côté Et puis proposer aux gens De s'inscrire Avec une espèce d'algorithme Ils sont très orientés Quand même Zone parisienne Ils comparent Les différents résultats De ceux qui les rejoignent Pour faire une sorte de classement Basé sur Du podcast Soit bien le plus populaire Selon des règles Sur iTunes Il y a bien à voir Avec ce qui s'est fait Sur C'est la même chose Mais différemment Nous on se base Sur le nombre de téléchargements Et eux ils se basent Plus sur les réseaux sociaux Et puis La réputation Que ça a l'air D'être connu ou pas D'accord Disons qu'ils ont une promotion De l'idée C'est de développer le podcast Plutôt que de simplement Le diffuser Voilà Je pense que c'est une petite différence Je sais des gens On n'a rien contre Mais pour l'instant C'est vrai qu'il n'y a pas Une affinité On ne peut pas dire J'ai envie de dire Vu la façon dont il y a dit C'est On n'a rien contre On n'a rien pour Non On n'a rien contre ces connards On a plus d'affinités Que ça On les regarde d'un coin de l'oeil Et c'est pas non plus Ils sont quand même Moins pires que Pocho Ils sont pas Oui Voilà Ils sont plus propres déjà Ils prennent des douches Tu veux dire qu'ils se lavent Déjà ils sont de la capitale Ils sont de la capitale Donc c'est pas des bouseux Exactement De toute façon Peu importe Là où vous diffusez votre podcast On ne s'en bat des steaks Profitez-en Tant que vous faites du podcast Il y a plein de chapelles Mettez-les partout Ensuite pour fin 2017 Je n'ai rien d'autre Je ne sais pas si vous avez Des trucs mémorables Il y avait Noël Il y a l'anniversaire de mon cousin C'est ça Bonne fête Bonne anniversaire Il y avait le nouvel an C'est la soirée de la Saint-Sylvestre C'est à la fin Et après le nouvel an Donc du coup On passe à janvier Et janvier Moi de ce que j'ai noté C'est l'apéro original Version shooter Dans la radio locale De cast Ah oui Autopromo Oblige Donc ça permet De faire la passation Entre le podcast Fait entre potes Autour d'une table A un niveau Un petit peu plus Avec des gens qui ne sont pas des potes Voilà c'est ça Mais en radio Tu es passé du podcast Au podcast Exactement Merci Jean On n'est pas encore au pot de zob Là c'est bon Ensuite en février Modification de la structure Des potes cloud Pour la gestion du flux RSS Et des stats On a fait ça nous On a fait ça Ah oui c'est vrai On a recodé Les stats Les stats c'est en cours Mais on a recodé Les fleurs RSS Pour que ce soit loin Du truc général Et que ça marche mieux Recodabilité Eh oui On passe en micro service Ah oui Très bonne idée Merci Pof Parce qu'en fait On entend T'as un format Un forfait voyel Et C'est pas important Parce que nous On vous entend bien Et nous on gère la diffusion Parce que nous On a une vraie connexion internet Ouais mais nous On a les bières Et la chartreuse Bah nous On a un frigo à bière Saluons Lionel Qui derrière Est en train de préparer le drone Pour le reste de la nuit En buvant de la bière Parce que nous on a de la bière C'est la patrouille de France Et vous vous avez Damien Pas nous Ah je prends de la route Les gars Je peux prendre la route Même pas cap Il est capable Deux heures et demie Damien en furie Des marques à la bonne nuit Damien si c'est vraiment en direct Prouve-le Viens D'accord j'arrive Non il a pas sa voiture Il aurait eu sa voiture Il serait allé Je te mets de la bière de côté Damien Bah il y va Non je te passe pas Les clés de la horrice On entend Damien De plus en plus faible Alors donc Il vient de partir Du plateau J'ai l'image en direct C'est la carte au trésor Il a même pas pris le temps De mettre ses chaussures Il est parti en chaussettes Damien t'es dans l'équipe rouge Ou l'équipe bleue Toujours en février On a les podcastéos awards C'est bien parce que c'est David Ah oui Putain ils ont fait vite quand même Oui Enfin création du réseau Mais ils étaient déjà là Oui Le réseau C'était vraiment Le réseau d'entraide Ils étaient déjà là Pour le stat Avant C'était déjà donc La rêve des stats Avant d'être la rêve Des podcasts Diffusés On peut peut-être dire Que s'ils écoutent ce live Ils peuvent se connecter Sur Mumble qu'ils connaissent Et venir réagir en direct Et même s'ils sont chauds On peut leur donner l'adresse Ils peuvent venir avec Damien Et avec Damien Damien fait du co-wat Damien passe et on se blablacar Allez vas-y Le problème c'est que La majorité sont à Paris De podcastéo Et du coup pour venir Chez vous C'est pas du tout Sur le trajet de Damien Attends Ce qui est pas grave Mais il y a personne Qui était Damien La nuit est longue Ce qu'il faut savoir C'est que Ils sont pas du tout Damien Ils sont Paris Non mais c'est sur la route Je vais la comprendre Pardon Putain mais c'est pas possible Podcastéo Si vous voulez réagir Connectez-vous Ça fait 23 minutes C'est genre On vous attend Ça fait 23 minutes Ils ont hijacké complètement Ça fait 23 minutes L'humour est déjà marrant Ah mais j'ai un chien À mes pieds Merci de l'information On a des infos sympas Pour continuer Avril Podren Ouais Ouais Organisé par Badi C'est quoi Podren ? Alors Pépé Toi qui es au micro C'est quoi Podren ? Je sais pas Est-ce que ce serait pas Genre la ref Une petite rencontre Entre podcasters Podcateurs Ou même des gens Qui ne connaissent pas le podcast Une petite Mais qui ont envie de connaître Et que Genre On dirait Qu'on loue un endroit Et pendant deux jours On se voit On fait des émissions Ça vous dirait ? Ouais C'est cool Et si possible Si on pouvait enfermer Quelqu'un dans les toilettes Ce serait corrompu Et l'eau qui coûte Et si on pouvait le faire Le jour de l'anniversaire De Paul Schoen Tu parles de l'anniversaire Prochaine après C'est ça C'est dans le passé Là T'es pas encore dans le futur Là oui Je suis complètement dans Donc on va pas dire Que c'est adulé Voilà Merci d'avoir donné De l'argent Partout sur Bamas Vous voyez la chartreuse De ce soir Vous voyez le parasol Et la terrasse Merci beaucoup Pour tous vos dons La maison Ils vont le croire en plus Ensuite L'argent des abonnés Avril toujours La fin de CVT Oui La quelle fin ? La fin ? La fin de CVT La fin de CVT La fin du CVT Qu'on a du mal A inviter chez soi Et après C'était autre chose Le CVT Qu'on peut pas présenter A ses parents Le CVT qui est rigolo Mais qu'on a un peu Honte de rigoler Le CVT où tu te sens souillé Quand t'as fini de l'écouter Ou de le faire Ou de le faire C'est le CVT Oh non Oh non Oh non C'était nul Mais t'es comme la saille Ça attend 3h30 La troisième fin de CVT Ensuite moi j'ai une grosse actu Quand même sur Avril J'ai Entre autres Il y a ça Et il y a aussi Podniversaire Ouais C'est quoi Podniversaire ? Mais dis donc Damien Viens donc nous dire Ce que c'est C'est quoi Podniversaire ? On t'écoute Ben c'est comme C'est comme Podren C'est comme Podren Mais avec moins de gens Mais en plus intimiste Tu peux le faire C'est comme Podren Mais en plus intimiste Donc du coup C'était vachement bien Et du coup Et du coup On a fait plein de choses On était une dizaine C'est comme Podren Mais en moins commercial C'est vrai qu'il n'y a pas de boîte à dents Par exemple Voilà Entre autres Il n'a pas tort Mais par contre Il y a un excellent débat Justement vous aviez parlé De Podcast EO à l'époque Et ils étaient Déçus de ne pas être sur place Pour pouvoir les lyncher Il y avait un très très bon débat Et les microphones étaient très très bons En fait le problème C'est que Podcast EO Ils auraient bien voulu venir Mais c'était en dehors du périphérique Donc du coup Ils pouvaient pas Ah tu comprends La carte Navigo Elle va que jusqu'à la zone sole Et ce qu'il faut savoir Les autres arrivent Ah bande de Paris Go de mes deux Ce qu'il faut savoir C'est ça Et ils ont le droit d'être parisiens Nous on est en France C'est bien On dirait un breton Ce qu'il faut savoir C'est toujours à Paris C'est moche C'est moche Ce qu'il faut savoir Avril Toujours avril ? Avril toujours Putain mais ça Attendez il y a Damien Il voulait dire un truc Qu'il fallait savoir Donc du coup Ce serait dommage Que personne ne le sache Si on le sait pas J'espère que c'est intéressant Damien Parce que là Je viens de porter mes couilles pour toi Vas-y Damien Ce qu'il faut savoir C'est que nous Nos animations en off Du pod-niversaire C'est par exemple Des courses de caddie Sur un parking Et ça aurait été dommage De rater ça Un concours de gobage de plan Tu veux dire par là Qu'il y a un vrai lien Avec le podcast C'est ça exactement Mais est-ce que Podren A des courses de caddie ? Bah oui Bah oui Parce que qu'est-ce qui se passe Pour diriger les caddies On prend des câbles XLR Et ouais On va lui en dire bonjour Voilà bon Alors du coup Avril toujours Hazer Avril toujours L'arrivée de Alexia Alexa C'est le truc Alexia Amazon L'assistant L'assistant d'Amazon Qui lit les podcasts Et ça marche ? Je sais pas trop quoi en penser Est-ce que ça marche ? Parce que Google Podcast Ça marche pas du tout Parce que que la NSA Me raconte mes podcasts Je n'en ai pas vraiment besoin Qu'est-ce qu'il y a ? Après il y a déjà Tu peux le faire Avec mon téléphone Tu lui dis Oui voilà c'est ça C'est ça au pire Tu fais tourner ton pocketcast Ton appli Et puis tu lui dis Vas-y fais-le Vol petit Donc bon après Moi personnellement Concernant l'arrivée d'Alexia Et de sa lecture des podcasts J'ai envie de te dire Ça te laisse un petit peu de marre Complètement Ça m'en touche une Sans faire bouger l'autre À ce temps-ci Il y a Aurélie F Sur le chat Qui dit qu'on est des mauvaises langues Sur Podcast.io Et qu'on est jaloux Et qu'ils sont open Et qu'ils ont un chat Et qu'ils répondent Et qu'ils échangent Mais c'est pas vrai On leur lèche pas le cul tout à l'heure On était là bien avant notre drame Pour qu'ils le sachent quand même Le drame ? Quel drame ? Ouais Le drame bien entendu Non on n'est pas méchant Le drame la moitié Non on n'est pas des vesteurs Ensuite pour continuer un petit peu En mai J'ai le lancement de Wings Donc l'accélérateur de podcast De nouvelles écoutes Ah Je ne savais pas Tu me l'apprends Oui je ne savais pas Personne ne le savait Parfois C'est un petit peu comme il y avait À l'époque le lab et tout Alors c'était pas un groupe de rock ? De ce que j'ai lu un petit peu C'était pas sur Amiga C'était pas une pièce de poulet C'était pas une pièce de poulet Sinon tu peux parler dans ton micro C'est un incubateur Non je peux pas C'est une maladie Tu respectes ton handicap C'est ça en fait C'est un incubateur Un accélérateur C'est quoi l'objectif derrière ? De promouvoir ton podcast La thune Ils en retirent quoi derrière ? Thune ? Ils leur rajoutent de la pub ? La gloire Après dans les détails Je sais pas Je sais qu'ils ont fait l'annonce Ça coûte combien ? Ça coûte combien ? C'est ça le truc ? Est-ce que ça coûte déjà ? 7,50 euros Par mois ? C'est moins cher qu'à part en chocolat Non je sais pas du tout En vrai C'est la première fois On a tous internet Mais personne va essayer de s'enseigner En même temps on nous a dit Touche pas au wifi Mais vous avez pas de la 4G chez vous ? Mais ils ont internet Ils ont la fibre Ils se vendent depuis tout à l'heure Ensuite pour mais toujours La reprise de CVT ? Non CVT 2.0 Attention C'était nul aussi C'était nul C'est la saison 2 Non non Elle est pas terrible De la saison 4 Moi on m'a dit qu'il y avait moins de nazis cette année C'est ça On a fini par les exterminer Il y a moins de nazis Mais il y a plus de putes Un bon retour des chansons C'est des vrais cette fois On se fout pas de votre gueule C'est un CVT qui arrête d'être De choquer pour dénoncer Pour dénoncer les merdes Mais qui met en avant justement les gens Les putes Les gens à qui on ne donne pas la parole Voilà Plutôt que de rigoler Elle s'active Plutôt que de rigoler sur le racisme On va donner la parole à des gens qui le subissent Ah je croyais que tu donnais la parole à des racistes Donc tout va bien Et c'est beaucoup plus Donc c'est une émission culturelle Avec des trous du cul qui racontent n'importe quoi Ouais ça c'est bien résumé Mais on apprend des trucs quand même C'est pas la moitié des podcasts Ça ressemble au P2P Non ça c'est un double podcast Il compte pour tous celui-là Ah d'accord c'est pour ça Et en plus on est quand même désolé C'est de la vengeance des podcasts quoi C'est vrai On verra ça ce soir Alors ensuite Là on sera désolé Ensuite Jumain J'ai MP3 à Paris Non on n'en parle pas de ça Pourquoi on n'en parle pas de MP3 à Paris Petit con Personne n'y était Comment ça personne n'y était à MP3 à Paris Petit con Toi t'y étais Phil Bah évidemment j'y étais à MP3 à Paris Et Richoult t'es toujours aussi con Bah oui c'est Richoult Et Podcastéo ils y étaient ou pas à MP3 à Paris Alors Podcastéo était Oui ils ont donné une conférence à MP3 à Paris Ils ont même donné une conférence Comment financer le podcast Non une conférence sur les stats Sur les stats ouais Sur le crowdfunding C'est vrai qu'on a appris que 69% de leur réseau était Paris Voilà Et pas des podcasts Quoi ? Comment ça s'est passé MP3 à Paris alors ? Alors en tant qu'exposant Et je tiens à le préciser Parce qu'il y en a pas mal en fait dans le monde du podcast Qui se disent A quoi ça sert d'avoir un stand et tout Et je comprends tout à fait Et donc du coup j'ai tenté pour vous l'expérience D'avoir un stand à MP3 à Paris Alors comment ça se passe ? Alors 80% du temps Je tiens à dire qu'on discute avec d'autres gens Qui font de l'audio sur internet Donc c'est super sympa Ça ressemble un petit peu à Podren ou à Podniversaire C'est pareil ça dépend s'il y a un caddie ou pas Et ensuite Sinon il y a donc les 20% du temps Qui sont la raison pour laquelle vous êtes là C'est à dire vous allez croiser quelqu'un Et il va juste croiser le regard avec vous A ce moment là Et il va se passer quelque chose de bizarre C'est à dire que vous allez parler à un parfait inconnu De ce que vous êtes en train de faire Parce que juste vous vous êtes dit bonjour Comme dans les clubs échangistes finalement Et voilà Donc oui c'est un petit peu ça C'est de l'échangisme de bons procédés J'ai envie de dire C'est à dire que ça commence par un bonjour Et ça finit par une explication de ce qu'on fait Et les mecs qui font Ah c'est rigolo et tout Et du coup est-ce que je peux en faire moi aussi ? J'ai discuté par exemple avec une prof Je crois qu'on a complètement perdu nos avis Je crois qu'ils n'agiront jamais à ce qu'on est en train de dire Parce que je crois qu'ils n'ont plus internet Parce que là il y a marqué bad geek Il n'y a plus leur tête Alors on les a perdu c'est pas grave Et bien ils réagiront comme ils font d'habitude En disant ah ouais c'était pas mal On n'écoutait Comme nous avec Podren C'est ça Et donc du coup Apparemment ils ont eu un problème avec une surface Et ils la redémarrent Pas de soucis c'est du Microsoft Donc je disais quoi ? Oui je discutais avec une prof par exemple Qui me disait que ça m'intéresserait bien pour ses élèves Comment ça marche ? Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de matériel ? Quels seraient les avantages éventuellement pédagogiques Autour du podcast ? Étant donné que je suis arrivé en tant que Principalement podcloud en réalité Mais pas de choses J'avais pas mal à lui proposer Parce que notamment si tu veux Ce que ça m'a apporté le podcast par exemple C'est que clairement Un micro ! Déjà Les présentations orales que tu dois faire Un casque ! Genre tu vois Tu dois faire une présentation avec des slides Des trucs comme ça Un petit peu d'improvisation C'est quelque chose que tu apprends à faire Avec le podcast en meublant Quand par exemple Badgeek n'a plus de connexion internet Voilà et qu'il faut faire en sorte Qu'il n'y ait pas de blanc Et qu'on puisse continuer C'est ça Sans racisme Sans racisme bien entendu Contrairement Qui aurait directement dit Oui les nazis Ce genre de choses Exactement Et donc du coup Je sais plus où j'en étais Oui donc je lui ai donné quelques avantages Quelques trucs que ça m'avait apporté Et c'était une très bonne discussion Comment je fais là ? Tu la donnes à fil Papa va s'en occuper Merci papa Il va te déchirer l'emballage Voilà tiens Je t'ai bien déchiré ta sucette Merci Je sais pas quoi elle est Bah tu sais pas Elle est à l'air Tu t'es fait arnaquer Il y a un gros trou dedans Elle est au colat Bref Au colat ouais Qui était là présent Justement en tant qu'exposant Et qui faisait un livre Un livre augmenté Il faisait de la littérature augmentée Je ne serais pas capable De vous dire le titre Parce que j'ai pas pris de notes Et j'avais pas prévu D'en parler aussi longuement Mais leur tablette surface Est en train de surchauffer Et ils sont obligés d'attendre Et ce qui se passe C'est qu'ils ont fait Donc un livre Que tu peux lire En tant que tel Mais t'es là dans l'eau Un livre que tu peux lire En tant que tel Mais où Si tu veux Si tu veux Accepter Enfin si tu veux Pardon Si tu veux en savoir plus Sur un personnage Sur du background Sur des trucs comme ça Tu as accès à des médias en plus Ça peut être simplement des images Ça peut être des vidéos Et j'ai trouvé le concept Assez intéressant Alors évidemment A chaque chapitre Tu peux avoir un QR code Je crois Ou sur lequel tu peux Tu peux aller voir Les médias en plus Ça me fait penser un peu A ce que fait Red Universe En fait au final A vouloir en plus Fournir des artwork Ça pourrait ressembler Mais voilà Donc si je retrouve Le truc promis J'en reparle Et bonjour à vous Allô Allô On ne sait pas pour combien de temps Mais on est de retour D'accord très bien Ce que vous avez pensé Avec la surface dans la glace Je tiens à vous dire Qu'on vous entend Vachement mieux que tout à l'heure Ouais c'est bizarre On vous entend vachement mieux Peut-être que tout le monde est parti Du coup je sais pas Il y a un peu de ça aussi Ça joue aussi Si vous parlez pas tous en même temps A côté des micros qui sont ouverts Effectivement Du coup on vous entend mieux C'est pas mal Par contre vous n'avez pas Vous n'avez pas de webcam On est d'accord On a toujours une webcam Sur votre cuisine Sur le plafond de la cuisine Une magnifique webcam Une magnifique webcam Marquée Où on voit un plafond de cuisine Et un lustre Tout simplement Voilà Par contre les gars Je sais pas si vous nous entendez Parce que vous parlez dans votre coin Ils sont complètement morts Ils sont décédés On est là On est là On est là Et la surface nous met des messages Du genre Si Damien ne vient pas d'ici une heure Je me réteint C'est On fait ce qu'on peut les gars C'est pas nous C'est la surface Sinon vous mettez Vous mettez un péremptoire Qui souffle sur la surface Le temps de Non non Il s'occupe déjà d'autre chose Alors pour continuer Juin toujours Paris sous les pods Ah oui tiens C'est vrai qu'il y avait ça Mais c'est pas un truc de podcast C'est eux aussi C'est une rencontre C'est ça Les mecs qui sont chauds C'est assez intime d'ailleurs C'est à dire qu'ils étaient deux Non c'est pas Non c'était vraiment C'était juste Il n'y avait pas plus d'animation que ça C'était on se rencontre On parle C'est à la cool Mais c'est bien aussi des fois Des choses comme ça Sur les réunions de podcast Pour pas que ça soit élitiste Ils le font régulièrement Ils ont proposé des sorties autres Que du podcast du karaoké On parlait hier Des réunions de podcasteuses La semaine dernière Ou il y a deux semaines Ça j'ai C'est à dire que c'était réservé aux femmes Dans les styles de réunions Informelles Après c'est aussi C'était non mixte c'est ça ? Oui De podcasteuses C'était réservé aux femmes Ouais pour voir L'idée de podcast C'est dommage Parce que ça part d'un bon principe Mais c'est pas bien tourné je pense Mais là on est que entre couilles Donc je vais pas me lancer sur le sujet Si tu veux Ouais Alors ça c'est un débat extrêmement personnel Moi je suis plutôt pour Mais voilà Moi je suis d'accord Le côté du non mixte C'est un peu dommage On ferait la même avec les mecs Ça serait choquant Donc ça devient tout aussi choquant Non mais d'accord Mais les mecs sont pas Dans le côté Qui manquent en fait C'est une bonne raison À partir du moment où tu fais une distance Moi je suis d'accord avec Nemo C'est vraiment très rare Je rentrerai pas dans le débat Oui pof Moi je suis d'accord avec Nemo C'est vraiment très rare Qu'ils soient d'accord Alors arrête d'être d'accord avec Nemo Vraiment c'est pas une bonne idée Ensuite j'ai juillet Lancement de Ocha Donc une plateforme commerciale De gestion de podcast Le vrai problème c'est qu'il y a le mot commercial en fait Qui me gêne dedans Moi le problème c'est que quand je tape Ocha dans Google Ça me propose plein de trucs sur Auchan Et c'est relou Non alors de ce que j'avais vu C'était alors à mettre entre pensées Parce que moi les recherches C'est un petit peu n'importe quoi Mais ça serait Radio King Qui serait derrière ça Et qui sont justement les Les King J'allais dire ouais La référence de la web radio Et ils se lancent un petit peu dans le podcast En lançant une plateforme Avec des podcasters derrière Qui aident à monter un petit peu Une solution Après moi j'ai eu 2-3 retours De certains podcasters Qui discutent avec eux Et apparemment ils les écoutent pas tout le temps Donc du coup c'est un peu C'est un peu dommage Et c'est pour ça que des fois Ils sont un peu à côté Notamment ils avaient pas compris Ce que nous on faisait à Podcloud Et ils pensaient qu'on était des concurrents Je crois qu'il y a Damien Qui voulait dire une connerie Alors on va l'écouter C'est pas nous la référence des web radio De podcast D'accord ok c'était effectivement une connerie Non c'est vrai que vous faites un peu De la web radio Ouais alors Vous êtes la web radio des podcasts Oui C'est à dire qu'en fait C'est à peu près la rare Et puis parce que ça s'appelle Pod radio Même que des fois On a des auditeurs dans l'année Ouais mais c'est des bots Si on lise tout sur une année On a au moins 2 auditeurs C'est à peu près des bottrus On est un symbole On est pas là pour être écoutés C'est peut-être des bots Autres Des bots en caoutchouc Vous avez pas trop peur du bruit des bots Ou pas Je sais pas mais c'est des mecs Ils s'appellent Web radio directory Et ils écoutent constamment Alors ensuite Je sais pas si on est toujours en live Oh le retour de la webcam Donc du coup Ensuite Out Bonne nuit Ouais 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 Bon bah ça c'est bon C'est fait Et ensuite J'ai octobre Podcast Paris Oui Bah oui du coup On a en même temps Un invité Normalement Normalement S'il est toujours là S'il est toujours là Sur Mumble Il y a pas eu Thibaut Il y a pas eu Google Podcast Ah parfait Désolé pour les problèmes techniques Alors ça va Ça t'arrivera aussi Les problèmes techniques Je veux pas vous affoler On le fait avec Et c'est pas grave Mais il y a quand même Un bruit de masse A chaque fois que vous parlez Ouais Et ça c'est parce qu'il y a C'est l'eau Par dessus la surface Il y a du lourd Parce que tout le monde Est à la masse ici Il y a des bruits de masse Parce qu'il y a des lourds Mon dieu Et donc du coup Vous avez un invité On t'entend pas Je suis totalement Mais il est ici Allons-y Thibaut donc Allez Thibaut Est-ce que tu peux nous Nous expliquer un petit peu Ce qu'est Paris Podcast Allez Eh ben non Personne n'a pas Oui il peut Allez salut Merci à lui Je sais pas s'il parle Mais on l'entend pas Est-ce que vous avez le mieux Son micro ? Oui Non c'est bon Ouais oui Oui Salut Thibaut Puisque tu pars En fait au départ C'est une idée D'auditeur de podcast Parce que moi Je suis pas du tout Podcaster Je suis pas du tout Dans le game du podcast Je suis un auditeur Qui est tombé Dans le podcast Dans le plaisir D'écouter Tous ces nouveaux contenus Et je me rendais compte Qu'en en parlant Autour de moi Aussi bien À des potes Qu'à ma mère Ben c'était pas encore Tout à fait clair Pour tout le monde Et qu'il y avait Une bonne confusion aussi Entre le podcast natif Le podcast un peu De replay De radio Voilà Et puis Ben je me suis dit Que c'était peut-être L'occasion De faire un événement Pour réunir Un peu podcasteurs Et grand public Faire de la pédagogie Et puis aussi Dans la dimension festival C'est-à-dire Avoir un jury Faire un palmarès Une remise de prix Enfin voilà L'idée c'était Voilà Vraiment faire un événement Grand public Pour que Ben Il y ait de plus en plus De gens qui écoutent des podcasts Et que les podcasteurs Soient Ben De plus en plus écoutés Quoi Nickel Voilà Donc Alors Pour vous dire un petit peu Les choses Le truc est entièrement Entièrement gratuit C'est-à-dire que Par exemple Là en ce moment On a lancé la compétition Donc tout le monde Peut s'inscrire Tout le monde peut inscrire Un épisode de son podcast On avait mis au départ Une limite de temps On avait dit On met les épisodes De 30 minutes Et puis on s'était dit On s'est aperçu Que ça serait Ça serait un peu difficile De respecter la contrainte Et donc On a demandé A notre comité de sélection S'ils voulaient bien écouter Même des épisodes très longs Et ils ont dit oui Donc finalement Voilà Il n'y a pas de limite de durée Donc tout le monde Peut candidater Pour la compétition Et puis On va retenir 30 podcasts Qui seront là En compétition officielle Et ces 30 podcasts Ils seront annoncés Donc le 1er octobre Et puis Parmi eux Certains gagneront des prix Mais tous seront diffusés Et à l'heure d'aujourd'hui Est-ce qu'il y a encore La possibilité De s'inscrire Pour ce concours ? Oui Alors Les inscriptions Elles ont commencé Le 1er août Et elles se terminent Le 10 septembre Voilà Et Petite précision Donc c'est ouvert A tous les podcasteurs français Mais aussi à tous les podcasteurs francophones Puisqu'il y a une compétition Réservée aux francophones Ça c'était important pour nous Et puis Il y a deux autres conditions C'est qu'il faut que L'épisode qu'on va inscrire Il a été diffusé Entre le 1er septembre 2017 Et le 1er septembre 2018 Allô ? Il y a eu un bug Donc première condition C'est C'est juste que ça a été diffusé Un an avant Entre le 1er septembre 2017 Et le 1er septembre 2018 Et deuxième condition C'est qu'en fait On inscrit un épisode Qui va être représentatif De tout son podcast Parce que On ne peut pas malheureusement Faire écouter au comité de sélection Des 15, 20 ou 30 épisodes Donc on demande au podcasteur De choisir Un podcast Qui pour lui Est le plus représentatif De son podcast Voilà Et à partir de là C'est gratuit Des festivals un peu classiques Comme les festivals de court-métrage Ou des choses comme ça Mais en plus Pendant le week-end Il y aura donc Ce qu'on appelle Des sessions d'écoute Des lives Qui seront là Des diffusions De podcasts D'épisodes de podcasts inédits Donc il va y en avoir Une douzaine en tout Et donc là On fera découvrir Au grand public Ce qui n'aura jamais été diffusé Sachant que Quelques podcasteurs Nous réservent Des épisodes Totalement inédits Et totalement originaux Qui ont été conçus Et pensés Pour la diffusion En festival Donc on espère Qu'on aura des choses Un peu rigolotes Un peu sympas Autour du son 3D Autour de l'interactivité Voilà On espère Qu'on va explorer Un peu Des territoires Un peu sympas En audio Et puis A côté de ces sessions d'écoute Il y aura aussi Une quinzaine D'enregistrements Publiques Alors là On ouvre des créneaux En fait D'enregistrements A des tas De podcasts Alors c'est surtout Des podcasts De conversation Voilà On va mettre à disposition Un grand plateau Et puis Là Voilà Il y a chaque fois Des créneaux Alors qu'ils sont limités A une heure et quart Parce qu'il faut faire tourner Le plus de monde Mais il y a Carte blanche Une quinzaine de podcasts Qui sont invités A venir faire Un enregistrement public Et puis Et sur cet enregistrement Alors je te coupe Sur cet enregistrement Tu as déjà des podcasteurs Qui se sont manifestés Ouais Alors en fait Il y a deux choses Il y en a qui se manifestent Et donc En fait On étudie Enfin Leurs propositions Parce que Enfin Voilà C'est intéressant pour nous D'avoir une cohérence Un peu globale Dans la programmation Donc il y en a qui se manifestent Et du coup On construit un peu Avec eux Leurs interventions Et puis il y en a Qu'on est allé inviter Il y en a Qu'on voulait voir présents Et donc on les a On les a invités Donc ça L'un dans l'autre Voilà Ça se construit un peu comme ça Entre eux Ou bien des propositions Ou bien des invitations On a des noms déjà Qui sortent ? Alors Malheureusement Je ne peux pas encore Vous donner de noms Voilà Alors Honnêtement C'est des noms Que vous connaissez Évidemment Pour un Pour un premier festival Qui essaye de faire venir Du public Et bien Il est C'est vrai Qu'on On s'appuie aussi Sur des Sur des podcasts Qui ont Déjà Pas mal de notoriété Qui ont des communautés Qui sont pas mal engagées Déjà sur Twitter Ou sur les réseaux Mais pas que On propose aussi On a des petits coups de cœur On va essayer De faire découvrir Aussi De mobiliser Pour faire découvrir Des formats Qui nous paraissent Vraiment intéressants Alors je sais que c'est Un peu déceptif Je suis désolé Mais je ne peux pas Vous donner de noms encore Parce que Justement Il y a des équilibres A respecter Et Comme vous l'avez dit Au début Nous On est des Ça va se passer à Paris On est parisiens Enfin en l'occurrence Je suis plutôt banlieusard Parce que dans les parisiennes Il y a beaucoup de banlieusards Et Et donc En fait On veut justement Essayer de respecter Le maximum d'équilibre Donc pour être franc En fait On a fait 80% Du programme Mais Mais il n'est pas bouclé Donc je ne peux malheureusement Pas vous donner de nom Ça risque de créer un peu de friture Sur la préparation Pas de soucis Du coup Est-ce que vous avez D'autres questions Autour de la table Ceux qui ne sont pas Sur la technique Alors est-ce qu'il peut nous redonner Les dates Qui sont sur Paris Qui peuvent Alors Alors bien sûr Déjà Donc ça se passe à Paris Dans un établissement Public C'est-à-dire que C'est un établissement Culturel de la ville de Paris Qui nous accueille Gratuitement Et ça Je crois que c'est important De le dire Parce que Ça s'appelle Donc la gaieté lyrique C'est un établissement Important Dans la vie culturelle de Paris Et moi je trouve Que c'est hyper important De dire que Aujourd'hui Quand on parle de podcast Et de créer un événement Public pour le tour du podcast Et bien Il y a des gens Qui sont prêts à s'engager À nous soutenir Et d'ailleurs Ce festival Il est gratuit pour tout le monde Et il est possible Parce qu'il y a des partenaires Qui s'engagent Et en fait Aujourd'hui Le podcast Ça intéresse du monde Et donc Voilà Je trouve que c'est Une très bonne nouvelle Le podcast Alors la gaieté lyrique Et les dates ? Ouais Donc la gaieté lyrique C'est dans le 3ème arrondissement À Paris C'est juste à côté de Châtelet Et les dates C'est donc Du vendredi 19 octobre Au dimanche 21 Ça commence le vendredi 19 à 14h Et ça finit le dimanche 21 À 22h30 Voilà Tu as parlé de partenaires Est-ce qu'on pense à C'est qui ? C'est en fait qui paye Tout simplement ? Alors Ouais Donc En tout cas C'est pas le public Et c'est pas les podcasteurs Donc ça On est très contents D'arriver à faire cette rencontre-là Même ceux qui veulent ? Gratuites Ah si Ceux qui veulent Ils pourront nous soutenir Mais en tout cas Il n'y a pas d'obligation Et tu vois Même si on avait réfléchi Au moment de la compétition À mettre un petit bouton de clic Pour les dons Au moment où on s'inscrit Pour la compétition Et en fait On l'a retiré Parce qu'on ne voulait pas Mettre de pression Et c'est un engagement important Parce que Les prix dont je parlais Pour le palmarès Il y a six prix Qui sont dotés À hauteur de 3 000 euros chacun Donc Pour nous C'était hyper important Voilà En première édition On arrive avec une dotation À 18 000 euros Et ça On est très très fiers D'avoir réussi À solidifier ça Justement avec des partenaires Alors les partenaires C'est qui ? D'abord C'est les sociétés d'auteurs C'est la SACEN La SACD La SCAM Qui sont Qui constituent À peu près La moitié des partenaires Et c'est aussi hyper important Parce que En fait Ça veut dire Que tous les gens Qui font du podcast Aujourd'hui Donc vous par exemple Eh bien Vous avez aussi Des droits En tant qu'auteur Et il va falloir Que tout ça s'organise Pour que Vos droits d'auteur Ils vous soient redistribués Et c'est l'intérêt Des sociétés d'auteurs De venir maintenant Dans le système Pour que Défendent le droit Des auteurs Des auteurs de podcasts Qui sont des Ils s'y étaient mis Quand YouTube A commencé à exploser Et maintenant Ils se mettent sur le podcast Pour défendre le droit des auteurs Voilà Donc c'est que des acteurs publics Du coup ? Alors En l'occurrence Donc il y a Les sociétés D'auteurs Il y a la ville de Paris A travers la gaieté lyrique Il y a deux ministères Le ministère de la culture Et le ministère De l'éducation nationale Le ministère de l'éducation nationale Qui s'engage Pour le podcast francophone Rayonnement de la langue française Et puis il y a des partenaires privés Et puis il y a des partenaires privés Aujourd'hui il y a trois grands partenaires privés Il y a l'agence de communication Qui s'appelle Avas Paris Donc là ils interviennent Parce que pour eux le podcast C'est aussi un outil de communication Pour les marques Et donc en fait Ça les intéresse de s'associer au festival Pour témoigner de leur engagement Sur le sujet du podcast Il y a le fabricant de sites internet Qui s'appelle Wix Wix.com Qui s'engage sur le festival Parce qu'ils vont lancer une offre De sites internet dédiés aux podcasteurs Et puis il y a Audible Donc Audible c'est le livre audio de Amazon Qui est déjà présent Dans le sponsor de plusieurs podcasts Et qui veut continuer A marquer son engagement Autour du podcast natif Voilà Donc ça c'est les partenaires Avec lesquels on a un deal aujourd'hui Il y en a d'autres Qui vont j'espère Entrer dans le projet Mais pour l'instant Rien n'est tout à fait signé avec eux Donc je n'en parle pas trop Et puis on a des partenaires médias Donc on va être aussi soutenus En termes de communication et de médias Par France Culture Par Arte Et par Télérama Alors ça fait très parisien Ça fait très culture classique Mais ce qui est intéressant C'est la force de frappe qu'il y a derrière Notamment sur les réseaux Et donc voilà Nous encore on est une première édition Donc on a besoin aussi De leur force de frappe Après on a une question Sur le chat de Cobal Qui demande Quelles sont les contreparties demandées Par les partenaires Et s'il y en a Oui Alors Il y a deux types de contreparties La première C'est de voir Leur nom associé au prix Pour vous donner un exemple Le prix du podcast documentaire Sera remis par la SCAM Et donc au moment de la cérémonie de clôture Et au moment du palmarès Et bien la SCAM sera présente Pour remettre le prix Ce qui est un peu normal Puisque c'est donc elle Qui finance ce prix Voilà Donc ça c'est une première contrepartie C'est en fait Les partenaires dotent les prix Et à travers cette dotation Ils témoignent de leur engagement Auprès de De tels registres de podcasts Pour donner un autre exemple La SCAM Va remettre un prix De la création sonore et musicale Dans un podcast Parce que Ils s'intéressent à défendre le droit Des auteurs compositeurs de musique La deuxième contrepartie C'est une présence Sur tous les supports de communication Assez classiques Du festival Et puis il y a une troisième contrepartie Qui sera Pendant le festival Pendant le vendredi après-midi Et bien les partenaires auront L'occasion de prendre la parole De s'adresser à des invités Qu'ils auront eux-mêmes invités Mais aussi au grand public Puisqu'on va faire un 50-50 Le vendredi après-midi Invités et grand public Et donc là ils auront Une sorte de carte blanche Pour pouvoir avoir un moment de parole Et témoigner de leur engagement C'est des contreparties Qui sont assez classiques Dans ce type d'événement Voilà ce que je peux vous dire là-dessus Et du coup je vais mettre un peu Les pieds dans le plat Mais tout ça fait quand même Un peu très organisation officielle Organisation publique etc Est-ce que c'est pas un peu antinomique Avec le podcast Qui est quand même Beaucoup de petites équipes De personnes privées Qui font ça dans leur coin Voilà des amateurs Qui font ça dans leur coin J'ai rien contre la SACEM Ou quoi que ce soit Mais ça suppose que Pour libérer la parole C'est un peu compliqué En passant par des institutions publiques Tu veux dire que pour toi Le podcast Si ça devient trop officiel C'est plus vraiment Ça perd son charme C'est pas forcément ça Mais j'ai toujours Je pense qu'il s'agit D'une organisation d'amateurs Au sens pluriel C'est-à-dire vraiment Il y a différents groupes d'amateurs Je ne suis pas sûr Qu'il y ait un Une demande de rentrée Des organisations publiques Et que deux Il y aura en tout cas Au moins une méfiance naturelle Qui va se mettre en place Parce que le podcast C'est un peu construit Contre aussi En alternatif Plutôt que contre L'officiel Je comprends Cette remarque Pour donner un exemple Très concret La SACEM C'est quand même L'organisme Qui a soutenu La création d'Adopi A l'époque Beaucoup de podcasteurs T'en trouveras Très rarement Qui vont soutenir Cette organisation Oui mais tu vois Par exemple Quand tu parles Avec la SACEM Sur le sujet Aujourd'hui La SACEM A comme position officielle Qu'il ne réclame Absolument aucun droit Sur toutes les musiques Diffusées en podcast En podcast natif Voilà Parce que justement Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas Ou parce qu'il y a trop de boulot Ah non C'est très clairement Leur position Ils ne veulent pas tuer le game Tant qu'il n'y a pas de Tant qu'il n'y a pas de modèle équilibré Pour eux ça ne sert à rien En fait Ça ne sert à rien de demander des souhaits Des gens qui ne sont pas Mais en tout cas Ce sera l'occasion de discuter avec eux Et ça c'est très positif Absolument Et en fait c'est la raison Pour laquelle ils sont présents Si tu veux Parce que je vais te dire Leur intérêt à eux c'est quoi Leur intérêt à eux C'est de défendre les auteurs Et d'être C'est comme les syndicats D'être le plus représentatif possible Vous avez suivi On essaie de négocier Au niveau européen Des sortes de droits d'auteur Des licences globales Des choses comme ça Et en fait Plus tu es représentatif Plus tu t'appuies sur du monde Plus tu as de force Dans les négociations Et nous Ils l'ont très clairement dit Ils nous ont dit Voilà Nous l'idée C'est de dire À tous les podcasteurs À tous les gens Qui font l'audio digital Venez dans les sociétés d'auteurs Sociétés d'auteurs Ce n'est pas payant On ne paye pas Pour être associé Affilié à une société d'auteur Ok Mon discours aujourd'hui Il est que plus il y a de podcasteurs A se réunir Plus le podcast peut être sauvegardé Même à travers des institutions La seule question Ce que j'en ai C'est que Je n'ai pas forcément À titre personnel J'ai envie d'être représenté À l'assassinant Vu de ce qu'ils défendent Au niveau européen Mais bon Ce sera l'occasion d'en discuter Mais ce sera l'occasion d'en discuter Et ce sera l'occasion Non seulement de faire valoir Comment dire Ton point de vue Et ta position Et puis Il n'y a absolument Aucune obligation De participer Tu sais Moi j'ai travaillé À la fin des années 90 Et au début des années 2000 J'ai travaillé Moi je viens du monde Des séries télé Et j'ai travaillé Sur Justement Sur le J'ai accompagné À mon petit niveau À travers des bouquins Des conférences Les débuts du festival Série Mania Au forum des images Tout ça Un peu La critique Les commentaires Autour des séries Et Je me souviens très bien De la discussion aussi Avec des gens Qui disaient Que En fait Les vrais fans Les vrais amateurs de séries Ils sont dans les fanfictions Ils sont dans les forums Et que Faire une conférence À l'université Sur les séries C'est C'est absurde Parce que Parce que C'est snob Parce que c'est pas populaire Etc Et en même temps Je pense que Ce qui est génial aujourd'hui C'est que Tout le monde regarde des séries Et qu'on peut en parler Avec tout le monde Et moi En tant que Jeune Passionné de podcast J'aimerais bien Que dans un an Deux ans On puisse se dire Au lieu de se dire Ou en plus de se dire Qu'est-ce que tu regardes Comme série J'aimerais bien Qu'on puisse se dire Et toi Qu'est-ce que t'écoutes Qu'est-ce que t'as écouté Qu'est-ce que t'as découvert Qu'est-ce que tu me conseilles À écouter Là je vais partir en vacances Je vais aller faire mon jogging Qu'est-ce que tu me conseilles D'écouter Voilà Moi mon souci aujourd'hui C'est vraiment le grand public Sauf que Pour que j'ai le plus Pour avoir le plus de public Et pour que ce soit gratuit Il faut que j'ai des gens Qui me financent Donc je me tourne vers les gens Qui ont intérêt à financer Il en faut des gens comme toi Pour faire le lien Parce que sinon Ça va être impossible J'espère Et j'espère Qu'on va y arriver ensemble Moi je vous dis Je suis pas podcasteur Je suis pas commercial Je me paye pas J'ai monté une assoce C'est une petite assoce Qui s'appelle Les écouteurs Et qui a Comment dire La responsabilité éditoriale Du festival Mais Moi mon souci Pour moi c'est réussi S'il y a du public Parce que s'il y a du public Ça veut dire que La liberté du podcast Elle sera toujours préservée S'il y a pas suffisamment De public Et bien du coup Chacun va rester dans sa chapelle Et du coup C'est ceux qui auront des sous Qui au fond Vont gagner à la fin D'ailleurs Faudrait peut-être Que tu nous rappelles Comment est structuré Les trois jours là Parce que je crois savoir Que c'est pas ouvert au public Tous les trois jours C'est ça ? Alors si En fait Tout est ouvert au public Sur les trois jours Simplement le vendredi Entre 14h Et 18h On vous demande On demande de s'inscrire Ça sera une inscription Sur le site du festival Ou sur le site de la gaieté lyrique On a besoin d'une inscription Parce qu'il y a des espaces Il y a des jauges de sécurité Il y a des jauges de sécurité À respecter Parce que On n'a pas encore C'est pas encore le zénith Ou merci Donc voilà On vous demande On demande aux gens De s'inscrire Pour le vendredi après-midi Le samedi et le dimanche On va être sur un modèle De circulation Qui sera beaucoup plus fluide Dans tous les espaces De la gaieté lyrique Et il y aura simplement Des inscriptions Pour l'auditorium Voilà L'auditorium fait 126 places C'est là où il y aura Les écoutes d'inédits Et là encore On demande de s'inscrire Pour les histoires de jauges Voilà C'est la seule contrainte Les inscriptions seront ouvertes Au tout début du mois d'octobre C'est la seule contrainte À partir de là Voilà Vous venez Vous pouvez rester Vous pouvez arriver à 13h le samedi Repartir à 23h Et assister À 5 enregistrements Et rencontrer On va faire Une quarantaine De rencontres Podcasters C'est-à-dire qu'on va inviter 40 podcasters À venir rencontrer Leur public Un peu comme Des dédicaces De Salon du livre Donc si vous avez envie En tant que public De mettre Un visage Sur cette voie Qui vous accompagne Depuis plusieurs mois Et avec lesquels Vous passez des bons moments Et bien ce sera l'occasion Voilà Mon souci vraiment C'est le public Le public Le public Oui Ça résume aussi Le poch-nest Oui Et puis je crois Que c'est ce qui permettra À tout le monde De continuer Dans le game Ceux qui Qui veulent continuer Comment dire Pour leur communauté Auprès de leur communauté Ceux qui veulent en faire Un peu Un outil d'expression Politique Ou éditoriale Ou journalistique Et puis ceux qui Veulent continuer Avec ça À créer En fait Mais moi Depuis là Que je travaille dessus Et surtout Depuis qu'on a lancé La compétition Alors ça démarre Assez fort Puisque en une dizaine De jours On a eu plus de 60 candidatures Et encore On est au cœur Du mois d'août Donc je pense que Dès qu'on va arriver Vers la fin du mois Ça va bouger encore plus Et j'ai découvert Des trucs Mais formidables Et je me dis Mais c'est Enfin j'ai envie Que tout le monde connaisse ça J'ai envie que tout le monde Découvre Et j'ai envie que Voilà Il y a des fictions Qui sont géniales J'ai appris des tas de choses Il y a des documentaires Incroyables Et je trouve ça Voilà Je veux que tout le monde Aie la possibilité De découvrir ça En tout cas Merci Je ne sais pas Si vous avez d'autres questions Non On est un peu C'est dommage On est un peu pris par le timing On essaye de respecter Le timing de la soirée Mais c'est super intéressant Je pense qu'on a tous envie Et en fait Nous Notre position De la sobadique Je pense que quelque chose C'est un peu pareil On a envie que les gens S'intéressent à l'événement Parce qu'on adore La philosophie de l'événement Et tout le monde Peut s'y retrouver À un moment donné Je vais vous dire Il y a un seul défaut Dans cet événement C'est qu'il s'appelle Paris Podcast Festival C'est ça Alors Je vais te dire Vu que nous On fait potes Rennes On ne va quand même pas C'est vrai C'est vrai qu'on est les premiers A faire le truc Voilà Non mais c'est Bon voilà C'est aussi parce qu'il y a Les podcasts festivals américains Il y a celui de Londres Si ça serait France Podcast Ça serait moins gênant C'est vrai Il n'y aurait pas Une appartenance À une communauté Alors Ça je peux vous le dire Vraiment En toute exclusivité Vas-y Dis-le en off Personne n'écoute Voilà je le dis en off Je le dis en off À l'issue de cette première édition On va avoir une grande réflexion Qui sera de savoir Si on reste à Paris Ou si on tourne On ne peut pas y aller à tour Voilà Non si on fait un système de tournée En fait Si on fait un système de tournée Vous voulez aller dans un bar ? Dans les deux sèvres Il y a des grands champs Je pense que c'est possible Voilà Alors C'est une question Qu'on s'est posée Qu'on a déjà d'ailleurs évoquée Avec la gaieté lyrique À ce sujet d'ailleurs Parce que eux aussi Font des événements Parfois Ce qui s'appelle Décentralisé Ou des tournées Des choses comme ça Donc c'est une vraie question Voilà Vous avez une sacrée ambition C'est quand même Un sacré bâtiment La gaieté lyrique Non mais oui C'est vrai que les deux Les deux sujets se défendent Mais tu vas être quand même limité Au bout d'un moment À faire des tournées Dans des villes Paris, Lyon Tu vois Tu vas tourner autour de ça Toulouse Alors que Regarde l'exemple du TGS Qui ont toujours Un événement Mais qui ont créé Derrière des événements spin-off Pour faire le lien Un peu ailleurs Ouais c'est vrai En fait Ce que je pense Ce que je pense aussi C'est qu'on peut imaginer Des événements Un peu comme Des événements Un peu comme Des événements cousins À droite ou à gauche Avec des angles Qui sont différents On peut faire un angle Sur Plus la technique Un angle plus sur Vraiment la création sonore On peut faire un angle Plus sur Je sais pas Peut-être La manière dont On engage des communautés Enfin Voilà J'imagine qu'on peut faire Des petites sous-programmations Avec des angles Ça ça peut être assez rigolo De toute façon Il faut essayer Tant que t'auras pas fait Ta première édition Et puis il y a un enjeu Quand même Mais c'est aussi L'enjeu international C'est-à-dire qu'il y a Les New York Les Chicago Les Columbus Les Los Angeles Podcast Festival Mais il y a aussi Le Londres Le Dublin Il y a un Berlin Qui arrive Donc l'idée C'était aussi D'être dans le game Au niveau international Ouais Donc il y a une représentation Du podcast Exactement Et on est très attaché À la dimension francophone J'ai reçu des trucs Formidables De Suisse De Belgique Du Québec Et ça On est très très heureux De faire entendre Aussi Du podcast francophone Ok Bah c'est très bien Donc franchement On fait qu'il y a un événement Que tu as Voilà Donc www.parispodcastfestival.com Redis les dates On a 19-21 octobre Donc À Paris À la gaieté lyrique Voilà Et Honnêtement Voilà On espère Que vous viendrez nombreux En tout cas On essaye vraiment De D'être D'être tourné vers le public Oui Il y a le compte Twitter aussi At Podcast Paris Envoyez-nous Des suggestions Des questions Des sous 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 Des idées Si vous avez des envies Si vous voulez que Ce sera une grande frite Un McDo Et un Coca Voilà c'est ça Alors on vous les envoie Que ça se passe En échange Question pratique Est-ce que Les sessions Seront Accessibles En podcast Oui absolument Tout le festival Sera entièrement podcastable Il va y avoir en fait Ah très bien À partir de On va ouvrir le fil Début octobre Et donc il y aura un podcast Qui sera le podcast Du Paris Podcast Festival D'accord Et en fait Tout le festival Va être intégralement podcastable Alors On va découper des épisodes Il y aura un épisode Sur Telle ou telle chose Et voilà Est-ce qu'il sera disponible Sur PodCloud Je ne sais pas encore Est-ce qu'il sera disponible Sur Badgeek Je ne sais pas encore On va Bah on en discute On en discute ensemble Je vais être Là c'est le moment Où je vais un peu me vanter Mais il y a Beaucoup de gens Qui veulent accueillir Ce fil Voilà j'ai eu Plusieurs Plusieurs propositions Après nous Moi je parlais surtout De la partie catalogue Et peu importe Où il sera hébergé Si jamais vous Vous ne le mettez pas Directement sur le truc On s'occupera Nous De le rajouter au catalogue Exactement En fait je pense Que voilà Alors après C'est un podcast Qui est un podcast Un peu événementiel C'est à dire que Je pense qu'on On n'a pas vocation A le prolonger On fera quelques épisodes Bilan à la fin du festival Peut-être fin octobre Début novembre Mais c'est un fil Qui ne sera pas pérenne Qu'on ne va pas alimenter Toute l'année Parce que nous On est un événement Et on n'est pas des podcasters Ok Voilà En tout cas Maintenant on t'attend à la maison Ouais T'es à Paris T'as trois heures de route Nous on a des mojitos T'as toute la nuit pour venir Ouais Alors pour être tout à fait franche Je ne suis pas tout à fait à Paris Là je suis beaucoup plus loin Je suis dans le sud-ouest T'es plus près On est à mi-chemin On est à mi-chemin Voilà